madame mademoiselle messieurs bonjour les partenaires l'espoir des plateformes je vous salue encore comme premier à chaque fois qu'on arrive un point important de notre base officielle et j'ai connu que chaque fois je reviens à vous pour vous remercier et pour vous remercier parce que chaque fois qu'on sort aujourd'hui, chaque sortie des vidéos, des tests que me communiquent en fait sur les bases officielles je vois que j'ai très intéressé vous portez beaucoup d'attention sur la page, la page d'ailleurs qui est commun à nous tous donc je vous remercie très très bien aujourd'hui une sortie arrive aujourd'hui plus de 200 presque 250 000 vues ce qui est très important et aussi on n'est plus de l'année très court de l'année on a dépassé à 40 mille abonnés ça je crois que c'est récord donc là c'est sincèrement de vous remercier et de dire de continuer c'est notre base il faut continuer à avoir confiance à nous même et puis on est ce qu'on a dit à chaque fois qu'on s'adresse à vous et qu'on parlera aussi de sociopolitique du pays tout ce qui est une espèce d'attenté du pays donc nous informons dessus ça c'est pas contre la personne de quelqu'un pour contenir salsa on est citoyen guiné de 2 mai je suis encore celle de l'opposition quand il dit avant d'opposition l'opposition doit essayer de voir ce qui voit d'appuyer ce qui doit pas de l'opposition même moins de contrôler contrôler voire bas c'est le bon est-ce que tout ce qui est bon il n'y a pas de problème c'est que tous les gens qui posent par rapport à la république de guiné au peuple de guiné on n'a pas de problème à tous ceux qui ne voient pas tout ce qui est mal faire ou ce qui n'est pas fait c'est notre rôle de critiquer et aussi de faire de faire la solution et sortir de la crise donc alors c'est notre rôle et là on va le continuer quelque qui a le prix que ça va nous faire vous savez très bien aujourd'hui que ça ça m'écoute de tous les clients je suis par moi l'institution même les premiers de ces mêmes espaces de ce que même l'état le droit la conféder donc à savoir dans tous ceux qui voient tout le communité qui voient faire le fils de cette année qui s'est reconnue qu'on était plus loin avec ça et dessine bien qu'on n'en a pas profite de donner carrément je dirais que ce n'est pas là on ne sait pas c'est un refus catégorique depuis 13 mois maintenant on travaille donc il faudrait qu'on puisse savoir ça donc il faut qu'on ne veut pas savoir ça donc mais quelque chose depuis on a dit on est prêt qu'on continue faire notre travail donc voilà encore une fois on remercie très très sincèrement et puis dans un bref délai on pense que beaucoup et vont être abonnés qui vont venir abonner encore massivement sur notre page et vont être ici n'est ce pas vu aimer notre page donc vraiment on est très très satisfaits en tout cas plus de 200 000 vues et puis le nombre d'abonnés vraiment on est très très j'aimerais le plaisir voilà monsieur le président le dialogue politique et social a démarré le mercredi dernier sous la roulette de foudé bangoura secrétaire permanent du cadre du dialogue politique et social par les acteurs du secteur des transports quelles sont vos impressions en tant que chef de file de l'opposition merci beaucoup vous savez que les proprement de ce qui est déjà là je peux dire qu'on est artisans on est une institution qui a voulu ça depuis l'avenir bien on a massé partout c'est même dialogue qu'on a réclamé partout même les parties c'est de l'appréciation de gens donc mais j'avoue que aujourd'hui le cadre de dialogue qui a été créé même permanent qui a été créé par le gouvernement même par le président de la clé je trouve que vraiment il y a entrepassé parce qu'aujourd'hui on vous m'a dit on peut pas commencer le dialogue partie pas à tout le monde peu et il n'y a pas de favement de dialogue qui est des membres de dialogue sont pas d'abord au complet parce que et le décret a bien dit que les membres de même qui doit comporter de ce dialogue là on a parlé de deux personnes à l'opposition ça c'est d'écran qui est au premier même appris deux personnes de mouvances deux personnes de n'est-ce pas d'une société civile une personne de l'assemblée une personne de climatique une autre personne de n'est-ce pas de la présence de l'arrivée ce qui fait le neuf plus maintenant le secrétaire permanent on a beaucoup voulu on a beaucoup souhaité bon vent c'est-à-dire bon récit le secrétaire permanent et le cadre de dialogue on a souhaité de bonnes récit donc c'est la récit qu'on veut depuis ce récit le tasse qu'on a confié mais j'avoue que de façon que ça démarrer c'est comme s'il était guidé par là par le président que le président a fait des routes et laquelle il est devant la taille et puis il prend et s'impose sur lui et donne j'en fais de l'eau de ce qui veut faire il fait ça c'est aussi déjà là c'est pour tout le monde je crois que il ya tout c'est très grave tu dois être obligé avant de commencer le dialogue mais quand tu vas aussi l'image dialogue et puis quand même excellent les jambes voient ça mais on entend le dialogue mais on peut pas réunir les civils les acteurs de transport et avec les hommes détenus parce que quand on voit l'image là les gens pensent que les gens seront pas libres de dire ce qu'il passe parce qu'on a vu des hauts gradés de l'armée la gendarmerie la police donc aussi oui si on le met ensemble quelqu'un qui ne comprend pas il va dire maintenant pourquoi les militaires avec les civils en train de dialoguer sur quand même sur le transport donc tout ça c'est pour dire qu'aujourd'hui il y a une personne qui est en train de cadrer tout ça pendant que le décret n'a pas été respecté le contenu de le décret à savoir nomination de tous ces cadres là qui vont venir des différents n'est ce pas de d'informations que ça sa politique sociale autre j'ai mis à l'encre pour bandier on n'a pas de problème d'un corps voilà c'est pas on a vu 20 par exemple hier le burkina le président a réuni tout le monde il a réuni l'opposition il a réuni l'opposition il a réuni de 40 parties hier et il a ouvert un dialogue et j'ai dialogué entre eux ça c'est les preuves qu'on a dit et j'ai dialogué entre eux disons chacun a dit ce qu'il passe et comment il a même suivi l'intervention de celle des filles de l'opposition qui l'avait puis la mouvance aussi qui a été venu le président même qu'il est là voilà un peu là on se fait pas partir participé de tout le monde mais une personne ou bien une entité ne veut pas parler de la paix de la rubrique s'il veut vraiment que là le dialogue résiste bien il faudrait que comme on a des inquisitifs on doit faire un dialogue intelligible il faut éliminer personne là-là il faut appeler tout le monde et puis faire dans le cadre il y a les deux marches à tenir donc ces deux marches là et je crois qu'avec si c'est bien fait personne ne compte à toi plus par le guiné et tout le monde veut la paix moi j'ai toujours dit ça j'ai dit ça à chaque fois que j'ai passé j'ai dit qu'à pour faire un dialogue mais un dialogue franc parce que les gens aujourd'hui ils ont trop ils doutent beaucoup de la façon que et en tout cas de toute façon je vais parler des côtés politiques la façon que le président gère parce que s'il veut dire que dialogue alors c'est lui-même qui fait des routes et le cadre n'est pas c'est à dire n'a pas meublé et c'est que ça se doit proprement dit le président qui est premier ministre le cadre de dialogue n'est pas là donc on sait pas réellement d'abord j'ai suivi déjà un jour et hier j'ai suivi à la radio à les transporteurs dit qu'ils ont demandé n'est-ce pas que le président bus les aider à voir les nouvelles véhicules des camions des bus alors ouais il ya la police il a la police qui intervient la gendarmerie qui intervient et bon c'est comme si à peu près que c'est un n'est-ce pas c'est un genre tribunal comme ouvert, tribunal populaire parce que bon l'autre qu'est ce qui t'a qu'un problème et j'ai vendu l'autre il ya un qui acquise l'autre l'autre réplique voilà et puis ça c'est un peu comme le tribunal dama je pense que c'est pas déjà le départ il fallait que secrétaire permanente de dialogue puisse vraiment et consulter s'il veut réussir il n'a pas consulté les les gens les acteurs presse et l'acteur de position le cas de dialogue pour que ils puissent vraiment travailler et librement puis d'avoir un résultat on n'est pas contre le dialogue parce qu'on a des cadres politiques on a croisé dans la politique le décret des politiques sociales pour dire qu'il ya des crises politiques ici aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de les acteurs économiques là ils s'entendent toujours ils ont des ministres départements ministériels ils ont des directions il y a des directions ces gens là aussi sont fédérés par les syndicalistes centrales syndicales donc tout ceci là normalement ils sont fédérés avec ces gens là mais si on voit à ce niveau du détail et je crois que le secrétaire permanente va se fatiguer et j'avoue que tout qui conviendra il va demander le moins à l'état et on sait très bien que le moins de l'état aujourd'hui c'est maigre même si on peut nous dire qu'il n'y en a pas et donc ouais parce que les caisses vous avez un message à l'endroit de vos amis acteurs politiques tels que le camp de celle où d'alain diallo qui pose déjà des préalables tels que l'ouverture la libération des prisonniers politiques et l'ouverture de ces sièges entre autres si vous avez un message à l'endroit dans le cadre de leur participation au dialogue le message que j'ai pour ces gens là c'est mes amis, c'est mes amis, c'est des guerres, c'est des frères donc bah je pense que ce qu'ils ont demandé peut-être c'est une façon de façon de demander qui est un peu peut-être exigeant sinon je crois que c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal qui demande vraiment parce que les prisonniers étaient dehors n'est-ce pas son siège est ouvert et n'est-ce pas avant une montée descendait il faut que la justice commande que c'est la justice qu'elle puisse se prononcer rapidement et je crois que croire piégé Bagot vient de rentrer après des dix ans d'absence et puis il est rentré avec tout le pont Ouattra a accepté pour qu'il rentre pour quand on dit c'est pour la paix on fait ça à cause de réconciliation pour la paix les femmes peuvent violer même la loi pour que la paix règle parce que c'est ça l'important n'est ce pas et l'autre on dit que Bagot il est condamné pour vingt ans pour l'année donc la loi veut dire que si Bagot rentrait hier tout de suite on a dû l'arrêter mais à cause de réconciliation on a laissé Bagot rentrer sans problème ça a été négocié et tout il y avait certains prisonniers j'aimés politiques ils ont été relaxés donc tout ce qu'ils voient dans la paix, tout ce qui promène la paix qui peut nous faciliter pour que l'on a la paix dans le pays vraiment moi je crois que si l'euro était détenu, les détenus qui sont là-bas, si ça n'empêche pas ou ça ne peut pas faire des problèmes comme ils ont dit pour l'un des le secrétaire d'Etat, moi je crois qu'on peut vraiment le laisser parce que c'est des gens qui sont connus même si on peut le mettre contre le judiciaire pour leur dire que tu ne pars pas à tel tel lieu mais tu fais laisser c'est toi à la maison, moi-même j'ai des victimes de ça, on m'a dit que partout à frontière, que j'interesse, n'est ce pas, à l'époque, je ne peux pas, on m'a interdue, mais là-bas donc voilà, on peut faire comme ça, on a fait ça pour beaucoup de gens, mais on peut essayer pour vraiment faciliter le dialogue proprement dit donc voilà, moi c'est toujours au niveau du président que je peux adresser à lui, il n'a qu'à tout faire, quand il y a la paix dans le pays, celui qui a plus d'intérêt avant d'hier, il était abouqué, il est en train de faire venir les investisseurs, il veut que le pays soit développé, mais sans la paix il ne peut pas sans la paix il ne peut pas, alors c'est lui aujourd'hui qui peut mettre les gunéens ensemble, c'est lui qui peut, quand il veut vraiment la disponibilité, la volonté pour que les gunéens soient ensemble, on parle ensemble, on le fera, c'est d'autres pays ont fait, j'ai donné l'exemple de Burkinaï hier, d'accord et moi, à l'exemple, j'ai dit qu'on peut, parce que moi, à moins de trois semaines, je viens de réunir le leader de quatre régions naturelles, n'est ce pas, le leader politique pour se mettre d'accord, on s'est mis d'accord, pour qu'on crée une alliance, donc ça c'est toute la Guinée ça, donc ces alliances là, on est 18 partis qui ont signé aujourd'hui, donc voilà, donc c'est possible, si vraiment on a la volonté, je crois que c'est possible qu'on puisse faire, c'est-à-dire qu'on puisse réunir les gens et trouver, chercher la paix se trouve, sinon le président de la République, c'est lui-même qui a, il a plus d'intérêt qu'il y a la paix, que qui compte, parce que c'est lui qui a un bilan à présenter, c'est pas une autre personne, donc, si ça marche pas, si il a trouble dans le pays, il ne veut pas, n'est-ce pas, imbécile, finalement, les gens vont dire qu'il n'a rien fait, mais ce qu'il a imbécile, si on casse là, t'as aussi, tout ça, c'est ça, c'est contre lui, donc voilà, c'est pourquoi le conseil de tout faire, c'est un sage, c'est encore un président, à chaque fois que moi je m'adresse, je le dis, les gens pensent que je l'attaque, moi je l'attaque pas, moi je l'attaque pas, moi je l'attaque pas, moi je dis la vérité, c'est, il s'agit de, n'est-ce pas, il s'agit de la gestion de notre pays commun, il s'agit de ça, moi, individuellement, j'ai pas de problème avec lui, hein, je l'appelle grand frère et me dis, jeune frère, c'est comme ça qu'on se parle, humainement, sans problème, mais en tant que, les deux institutions, l'institution républicaine, les présents de la République, qui d'abord, qui est un camp de toutes les institutions républicaines, il y en a qui ne peut pas dire la vérité, il y a le démagogue, il y a le démagogue qui ne dit pas la vérité, et moi, je dis la vérité, parce que j'ai le minimum, j'ai le moins de ma conviction, ma, n'est-ce pas, ma politique, je peux que vraiment, je dis la vérité, mais il va, il n'a qu'à réfléchir, le moment venu, parce qu'il connaît mon frère en parler, il va réfléchir beaucoup, un jour, il viendra, il va me donner un exemple pour que, c'est moi qui est en train de conseiller, comment, et en tant que chef de fille, et parce que, c'est comme ça que, la loi m'a dit, la loi m'a dit, que, je dois conseiller, je dois critiquer, les décrets, mes mots, l'envoyer, je me suis demandé même, aller le voir, mais s'il n'y a pas de fréquentation, il n'y a pas de relation, pour le moment, et je ne peux pas me telle, il faut que je travaille, parce qu'il y a un public qui me regarde aussi, c'est pourquoi je suis obligé de passer par le média, pour essayer de, toujours, pour que, comme il y a des conseillers de communication, et tout, s'ils sont honnêtes, ils vont le décarrement, et que, sujet critique. Sous-titrage Société Radio-Canada